Eh bien, gardez la main. Eh bien, je vais garder la main. Alors, je vais faire votre portrait, cher Robert Namias. Il se lance tout seul, maintenant, je n'ai même plus... Alors, Robert Namias, non, 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 craignez le meilleur. Il est en autosuffisance. Oui, 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 et pourtant, ma voiture est en panne. Alors, Robert Namias, je vous connais, bien sûr, sans vous connaître vraiment, néanmoins, mais tout en sachant parfaitement vous placer sur un échiquier socio-professionnel. Alors, ce que je dis a l'air idiot, mais merci, mais c'est plus profond qu'il n'y paraît. De même qu'une majorité de Français savent, ou sait, vous allez penser à la majorité ou les Français, qu'Emmanuel Macron est un homme politique, que Catherine Langeais a été fiancée à François Mitterrand avant que Pierre ne lui offre sa bague... Oh là là, c'est bon ! Oh là ! C'est pour un certain âge, hein ! Oh ben, attention, là... Il faut un peu connaître la télévision d'avant les années 60. Et d'avant les années 40. Couvre-toi bien, il y a un coup d'air ! Où il faut sortir les vieux télés 7 jours, hein ! Tu vas te faire huer ! Où que le rouge et le noir est un roman qui n'a pas été écrit par Guilux. Dès que l'on prononce votre nom, cher monsieur, les gens savent que vous êtes journaliste. Pas mal. Alors, on va... Pardon, on est rendu à là, maintenant. Ben oui, il faut bien se passer de l'auto. Non mais très bien, continuez. On a l'habitude de dire... Alors, on a l'habitude de dire... Alors, pas partout, certes. Par exemple, je ne l'ai jamais entendu à la fête de la bière de Munich. Il est vrai que je ne parle pas allemand et que je n'y suis jamais allé. Mais quand même, on a l'habitude de dire... « Le journalisme mène à tout à condition d'en sortir. » Eh bien, moi, je dirais plutôt... « Tout mène au journalisme à condition d'y rentrer. » C'est pas mal non plus. Enfin ! Pourquoi le titulaire d'un diplôme d'études supérieures en philosophie, élève assidu de Vladimir Yankelevitch et de Jean Guitton, se tourne-t-il vers le bruit du monde et la fureur du quotidien après avoir goûté aux joies de la spéculation spirituelle ? Vous me répondrez sans doute, enfin, quand je vous donnerai la parole, que c'est justement pour frotter un savoir théorique à une réalité concrète afin de voir si ça fait des bulles. Oui, 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 oui. T'as raison de répéter avant que le public arrive. Et dans le bain, vous y êtes tout de suite. À 24 ans, vous entrez à RTL comme reporter. Un an après, vous êtes à Europe comme chroniqueur. Puis tout de suite après, présentateur de journaux, pas vendeur. Et enfin, rédacteur en chef. Donc, reporter, chroniqueur, présentateur et rédacteur, que du bonheur. Oh ! Parce que la forme, ça compte aussi. Oui, oui, oui. Après ? Ça n'arrête pas de fastoche. Après ? C'est troussé, hein ? C'est envoyé. Ah, ben non, mais c'est... C'est tellement écrit qu'on apprécie le... Mais oui, c'est schcadé, c'est schcadé. Après, vous intégrez TF1. T'as un côté mot passant. T'as un côté mot passant, incroyable. Ce qui est génial. Mon mot passant, ah oui. Ce matin, il m'a appelé, il m'a dit, dis donc, là, mon portrait, c'est pas mal. C'est pas vrai. Là, j'ai bossé, là, je vais te dire. Il est fou allié. Alors, après, vous intégrez TF1, donc passant du son à l'image, puisque je rappelle que la télé, c'est de la radio, mais qu'on voit le gars qui parle dedans. Comme d'ailleurs, le cinéma, c'est de la littérature, mais avec des personnages qui bougent en vrai. Oui. Vous êtes spécialisé en émissions médicales et politiques. Normal. Tu pourrais peut-être t'arrêter à l'heure ? Non, tais-toi, toi. Normal. Je suis payé à la ligne. Normal, puisqu'on sait que beaucoup d'hommes politiques sont des malades et qu'aujourd'hui, par exemple, à l'instar de Clémenceau, le ministre de la Santé est médecin et celle de la Culture est pharmacienne, ce qui fait dire à quelques comédiens spirituels que, malheureusement, elle réagit un potard. Ah, c'est pas mal non plus, ça. C'est pas mal torché quand on y pense. Non, 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 ça a l'air idiot, mais pas du tout. Non, non, il y a de la recherche. Quant au président du Sénat, j'aurais travaillé dans la paix. Non. Quant au président... Le gars qui s'énerve, tout d'un coup, il n'est pas du tout. Quant au président du... Ça suffit. Comment te dire... Messieurs les censeurs, bonsoir, comme avait dit, vous savez, Clavel. C'est pas passionnant, mais on s'ennuie pas. Non, mais oui, on s'ennuie pas. Ça, c'est le truc le plus méchant. Ça, c'est mauvais. On ne pensait pas que ça allait venir, Jacques. Tu ne m'emporteras pas au paradis. Que je te souhaite aller le plus vite... Le plus tôt possible. Le plus tard, aussi. Le potard. Le potard. Allez-y, allez-y. Il faut que je garde le film, quand même, comme disait Ariane. Quant au président du Sénat, il a été élu parce qu'il était vétérinaire, ce qui, de la part des sénateurs, est une preuve de discernement. Deuxième page. Et puis, au détour de votre chemin, vous devenez président du Conseil national de la sécurité routière, marquant par là votre différent ou votre différence essentielle avec DSK, qui, lui, présidait déjà à cette époque le Conseil national de la sécurité routière. Ce qui lui donnait droit à des tarifs préférentiels dans les sofitels du monde entier. Dans les sofitels du monde entier. Et on connaît la suite. C'est le cas de le dire. Vous prenez en 2011... Alors, ça s'est emballé. C'est le cas de le dire. Vous prenez en 2011... Enfin, je suis heureux de voir que ça vous réjouit. À Robert Laroute, à DSK à la Biroute. Alors, vous prenez... Oh, ma bise. Très bien. Le débat est élevé, tu réduis tout. Robert a dit très bien. Ah oui, monsieur, si. Parce qu'il n'a pas dit ça de ton bise. Parce qu'il n'a pas entendu ce que tu as dit. Très bien. Vous prenez en 2011, au mois de mars. Je le signale parce que c'est important. La direction de l'hebdomadaire politique L'Hémicycle, qui, je cite Wikipédia, est un journal ouvert à tous les courants politiques. Puisqu'en effet, les signatures vont de Michel Cotta à Philippe Tesson, en passant par Bruno Jeudy, qui travaille même le dimanche. C'est vous dire si le Parti communiste et l'Action française y sont représentés. Vous avez écrit, cher Robert Namias, trois ouvrages. Vitesse et sécurité routière, qui a dû être retiré de la vente à cause de nombreux accidents qu'il a suscités, puisque aucun pensait à tort que plus on roulait vite, mieux ce serait. Fake News, avec Michel Cotta, qui n'a pas eu le succès escompté, malheureusement, puisque les gens pensaient que ce qui était écrit dedans était faux. Mais heureusement. C'est pas vrai. Bien sûr que c'est pas vrai. Bien sûr. S'il fallait que tout ce que j'écris fût vrai. Heureusement. Vous allez vous rattraper avec celui-ci, le brun et le rouge. Vous répondez enfin à la question que tout le monde se pose. « Julien Sorel a-t-il couché avec Madame de Reynal ? » Ah bah oui. Bravo. Et la chute culturelle, c'est exceptionnel. J'en sais moins sur moi qu'en arrivant. Bravo de ligne. Et vous savez, vous savez qu'aujourd'hui, il a fini. Et aujourd'hui, c'est un jour particulier pour Philippe. Oh oui. Et oui. Happy birthday. Je vous les garde. C'est son anniversaire. Joyeux anniversaire chez nous. Happy birthday. Happy birthday. C'est adorable. C'est vraiment adorable. Alors comme mesure Covid oblige, il n'y a qu'une cuillère. C'est juste pour vous. C'est très gentil, ça me fait très plaisir. À fraisier. Bon anniversaire. Écoutez, je suis ravi.